Salut à tous c'est Edi, alors aujourd'hui on se retrouve pour la mini-série Luminar 4 Alors aujourd'hui on va traiter des filtres pro On va attaquer avec le contraste avancé Mais avant de commencer cela, je tenais à vous dire, à pousser un petit coup de gueule Avec la mise à jour de Luminar 4.1 Normalement elle devait sortir ce lundi dernier Je vous l'avais annoncé directement dans une vidéo Mais il se trouve que cette mise à jour 4.1 a été retardée Bon voilà, moi ça ne m'a vraiment pas fait plaisir Parce que le fait d'annoncer la version 4.1 en update Qui devait normalement sortir je vous rappelle ce lundi Et qu'on me dise après qu'elle va être retardée Moi personnellement pour une question de transparence Je peux vous dire que ça m'embête profondément Je tenais tout d'abord à m'excuser personnellement à ma communauté Sachez que ce n'est pas de ma faute Cette mise à jour devait sortir lundi dernier Mais pour des raisons encore inconnues Je ne sais pas encore ce qui va se passer pour la version 4.1 Bon voilà, je suis un petit peu en colère par rapport à cela Donc prenez patience un petit peu pour la version 4.1 Dès que j'ai des informations de leur part De Skylum Pour l'instant ils ne savent pas encore Ils ne savent pas quand est-ce que cette version va sortir Alors là c'était mon petit coup de gueule Que je tenais à vous dire un petit peu comme ça Parce que moi ça m'énerve Ça m'énerve profondément Pour la simple et bonne raison que vous avez une vidéo Vous vous doutez qu'il va y avoir la version 4.1 Vous attendez toute la journée La version n'arrive pas Et moi par derrière on me dit qu'elle a été retardée Dès que j'ai des nouvelles à ce sujet là Je vous en fais part Voilà Et maintenant on va partir un petit peu dans notre tuto Dans la bonne humeur Mais bon sachez qu'en tout cas Ça m'a un petit peu énervé Parce que bon Vis-à-vis de vous ce n'est pas honnête Et ça franchement je trouve ça pas bien Voilà On va continuer la mini-série avec les outils pro Et là Ici au niveau de la lumière Bon ce que je vais faire C'est que là j'ai réinstallé la version 4.0 On n'a pas raison de faire voir la version 4.1 Puisqu'elle n'existe pas encore Voilà Je vous mets donc l'outil lumière Qui est ici On va faire un petit point blanc Juste un petit peu comme ça Et là ce que je vais faire C'est que je vais baisser un petit peu mes autres lumières Je vais faire un petit développement classique Mettre un petit peu de contraste intelligent Juste un petit peu comme ceci Et on va passer directement Bon allez Je vais faire quelque chose aussi Je vais aller dans l'amélioration de paysage Mettre un petit peu d'or doré Comme ça ce sera assez sympa Réduire un peu la brume Accentuer le feuillage Pourquoi pas Et je vais aller dans mes réglages avancés Ce que je vais faire c'est Allez Remener un petit peu cette couleur Juste un petit peu comme ceci Hop Voilà c'est assez sympa Regardez avant après On va se faire un petit plaisir comme ça Et on va passer directement Hop Dans les pros Et on va commencer par le premier outil Qui est ici dans les professionnels Parce que bon Je devais enchaîner sur les créatifs Mais comme Il y a une version 4.1 Qui va voir le jour Que je vous avais présenté la dernière fois Et qu'il y a des choses Qui changent aussi notamment Pour le changement de ciel Je ne peux pas passer sur le créatif Ça va faire un petit peu illogique Donc je suis obligé de passer directement par le pro On va passer en revue Tous ces outils qui sont là D'accord Un par un Comme on fait d'habitude Et après on passera Par cet outil créatif En espérant que la version 4.1 Sera sortie d'ici là Voilà Tout cela ne dépend encore une fois Pas de moi Là Je tenais à vraiment insister sur ce point là Moi je suis autant en colère que vous Au niveau de la sortie 4.1 Je trouve que c'est un petit peu poussé Et Ça m'énerve autant que vous Voilà Là vraiment il ne faut pas exagérer Voilà Donc on commence par le contraste avancé Contraste avancé Donc ce filtre là Regardez Je vais avancer Le premier curseur Peut-être à 50 Vous voyez Sur le point fort Donc on va interagir sur les hautes lumières Qui sont ici Et vous pouvez balancer Un petit peu ce contraste Soit vers la droite Ou soit vers la gauche Alors vous allez avoir tendance A un petit peu assombrir vers la droite Ou éclaircir vers la gauche Pour la simple et bonne raison Vous allez un peu balancer Le Comment dire ça L'histogramme Vous voyez Vous allez balancer un petit peu l'histogramme Soit quand vous allez le balancer vers la droite Comme ça vous allez avoir tendance A mettre vos hautes lumières Votre histogramme de hautes lumières Elle est poussée plus Vers la gauche Donc un petit peu plus au niveau des ombres Et si vous allez dans le sens contraire Bien entendu Vous allez directement dans les hautes lumières Et là ce qui va se passer C'est que le contraste Au niveau des hautes lumières Va se balancer dans les hautes lumières Voilà Alors moi pour question d'équilibre Je vais faire avancer l'histogramme Plus un peu par ici Voilà On va utiliser celui des tons moyens Mon ton moyen Ça se situe un petit peu ici Donc là La même chose On regarde un petit peu Soit vers la gauche Soit vers la droite Pour simplifier Vous vous dites que Vers la droite Ça va avoir tendance à assombrir Et vers la gauche Ça va éclaircir Donc vers la droite On va aller plus vers le point noir Et vers la gauche On va s'organiser plus vers le point blanc Ou plus précisément On va dire On va aller plus vers les ombres Ou plus vers les hautes lumières Tout simplement Alors au niveau des tons moyens Comme ça se situe un peu au milieu Je vais un peu interagir aussi Cette fois-ci On va un petit peu éclaircir Au niveau des tons moyens Le contraste d'ombre Bon là c'est très simple Les ombres Ça se situe Juste ici Après le point noir Là vous allez balancer Soit Vers la gauche Ou soit Vers la droite Pareil Ici on va éclaircir Ici on va assombrir Là on va aller plutôt Vers les hautes lumières Et là on va aller dans les ombres Bon là Plus aussi On va taper un petit peu plus Dans le point noir Parce qu'on est Comme c'est le contraste d'ombre Qu'on est déjà sur cette zone là On va avoir tendance Vraiment à planir Cette courbe là Mais ça permet un petit peu D'avoir un contrôle complet Au niveau de votre image Au niveau des contrastes Ce qui est vraiment pas trop mal Voilà Alors moi En l'occurrence Ici comme c'est un contraste d'ombre Je vais plutôt avoir tendance A passer par ici Voilà Pour faire vraiment un super contraste Vous voyez Écraser vers le point noir Écraser un petit peu Vers le point blanc Juste un peu comme ça Voilà On en arrive donc Un petit peu à la fin De ce premier outil Des outils pro Et vous voyez un petit peu Ce que cela donne Avec le contraste avancé On peut faire vraiment Pas mal de choses On peut vraiment Contrôler le contraste De l'image Si je fais un avant après Regardez Avant Après On a rajouté quand même Quelque chose de pas trop mal Au niveau de l'image ici Vous voyez Je l'ai fait sensiblement J'ai pas trop exagéré Mais cela marche Cela fonctionne vraiment très bien On a ramené du détail Voilà Encore une fois Donc je vous remercie De m'avoir suivi pour aujourd'hui Je vous remercie pour vos likes Pour vos commentaires Vous inscrivez sur la chaîne N'hésitez pas J'ai mis un lien Paypal Si vous souhaitez soutenir mon travail Vous avez aussi également Tous les liens affiliés Qui sont en dessous En ce moment je sais que Skylou Me font des publicités Pour Comment dirais-je Pour des prix assez spéciaux Vous avez mis les affiliés Qui sont juste en dessous Moi ça me permet d'avoir Une petite commission Et faire survivre cette chaîne Mais encore une fois Pour la version 4.1 Sachez que je suis vraiment déçu Tout autant déçu que vous Que vous ne l'avez pas eu encore En temps voulu Et qu'elle a été retardée C'est une question de transparence Aussi également Entre vous et moi Parce que bon Moi j'ai créé une chaîne Sur la post-production créative Je suis simplement affilié Avec des sociétés Comme vous le voyez là Avec des liens affiliés Juste en dessous Moi ça me permet simplement De vous faire remonter Les dernières informations De vous faire voir éventuellement Le travail que je fais Sur ces logiciels là Luminar 4 Comme vous avez pu le constater J'ai fait énormément De travail dessus Je me suis beaucoup investi Pour la simple et bonne raison Que j'ai une communauté Vraiment sympa ici Et je suis donné vraiment A tous vous remercier De me suivre aussi Également sur cette chaîne Je fais aussi des tutos Sur d'autres logiciels Vous allez voir dans les playlists Je vais par ailleurs Continuer sur ces logiciels On va toujours continuer Des petits tutos Luminar 4 Parce que je ne vais pas Vous laisser tomber Ça c'est hors de question C'est pas dans ma nature déjà Je vous remercie De tout le soutien Le support que vous m'apportez Aussi bien sur la chaîne Que sur le groupe Parce que j'ai un groupe Aussi Facebook également Vous pouvez vous rendre Sur ce groupe Facebook En remplissant Ah oui ça d'ailleurs Je tenais à vous le dire Quand vous voulez avoir accès Au groupe Facebook Vous avez un formulaire A remplir Je tenais à vous dire Qu'il est indispensable De remplir ce formulaire Je vous dis donc A demain pour la mini-série Encore une fois Là on traitera donc Du dégradé réglable Allez je vous dis à plus tard Au revoir